Salut tout le monde, Nicolas pour vous faire vivre l'EPT de Monte Carlo le jour 3 aujourd'hui avec des bonnes nouvelles pour le team Winamax puisque Ludovic est à 600 000 et quelques et on va faire un petit tour d'état pour voir quelques têtes connues que vous connaissez peut-être ou moins. Alors juste derrière moi vous voyez Andrea Savoyd qui avait terminé premier à l'EPT de Dortmund. Hi Andrea, est-ce possible de te poser une question rapide pour la caméra ? Comment vas-tu ? C'est bon de voir que tu vas en profondeur. Merci, c'est bon de voir que tu vas en profondeur. Comment est-ce que tu as vu de l'espoir aujourd'hui ? Je suis juste à l'écrivain, je n'ai pas eu le showdown, j'ai juste joué à l'écrivain. Vous avez gagné le petit pot. Ok, je vous souhaite tout le succès, je vous laisse vous concentrer. Voilà Andrea qui nous dit qu'il a gagné beaucoup de petits coups sans showdown et que pour l'instant ça se passe bien pour lui. Pagano, peux-tu avoir une parole avec toi ? Comment est-ce que tu vas ? Une bonne tournée ? Une bonne tournée, une tournée très bonne. A toujours 8 places pour l'argent. Et puis, qui ne sait pas, peut-être que nous pouvons faire une autre finale table. Ça serait très bien. Oui, tu as joué le record pour la plupart des TPT cashes à l'heure, n'est-ce pas ? Donc, une autre ? Ça serait très bien. Une autre finale table signifie un autre record. Donc, on va essayer. J'ai entendu qu'il y a encore 10 ou 15 saisons des TPT, donc nous avons beaucoup de temps pour faire des bons résultats. Ok, bonne fortune ! Voilà, Luca Pagano qui a le record de plus de cash dans l'EPT et qui nous dit peut-être encore un, il reste plus que 8 joueurs pour aller dans l'EPT. Et qui nous dit qu'il va y avoir encore 10 ou 15 saisons donc il va falloir tenir le record. Et on a ici Tristan donc qui n'arrête pas de monter des tapis. Salut Tristan, tu m'entends lui de loin ? Bah écoute, ça va très bien. Ouais, j'ai cru entendre une vanne de loin, j'ai entendu 16-17 ans, j'espère que c'est pas... Non, on disait encore 15 ou 16 EPT à venir donc pour le record de Pagano de maximum de cash, il va falloir continuer à en faire et là il est encore là. Je suis sur le chemin, mais il y a encore pas mal du boulot je pense à mon avis. Et je pense que ça sera très dur à le rattraper, surtout qu'il va continuer à jouer en plus, il est comme ça un très bon joueur. Et qu'il va encore faire le cash, je pense, sur cet EPT, je crois qu'il va encore dans le coup, si j'ai pas de bêtises non, tu le confirmes. Il est juste derrière toi, il a un beau tapis aussi, il a un beau triangle. Bon et toi ta journée, elle se passe comment ? Plutôt pas mal. Niveau jeu, là je suis vraiment à 100% chez l'Optimum, donc ça se passe nickel. Après, niveau mains, c'était pas terrible. Normalement dans le premier level c'était la suite, et en bas des deux blindes je tombe contre Perdas. Et il paye juste ma relance, et le flop c'est Aspied 3. Donc forcément on estime de dire que j'ai perdu gros sur ce coup là. Donc il a doublé sur moi, parce que c'est un short stack qui avait quand même 120 000 quand même, ce qui m'a relativement amputé, sachant que j'ai commencé la journée à 213 000. Et vu comme j'ai fait 2-3 coups assez sympathiques. D'ailleurs à un moment j'ai un coup qui était assez intéressant, je relance avec 28 dépariés. Le fait surrelancer. Non, quelqu'un paye au bouton. Et après vient le flop dame 7-3, je continue jeune bet, il me raise. Et là je tri-bet. Donc j'ai rien, j'ai hâteur-valet. Et j'ai donné la possibilité à mon adversaire de faire une croque monsieur. Ça va, il ne devait me rester que 40 000. Et utile de préciser si ça arrêtait toi, qui arrêtait en face. Bien sûr que j'aurais pas tenté smooth, j'aurais soit fait all-in, soit foldé. Et je lui ai donné la possibilité de faire une croque monsieur. J'ai pensé à toi quand j'ai fait le coup là. C'est gentil, merci. Et voilà, le coup il est passé, il avait rien, enfin il représentait rien. Donc sur son coup il était pas extraordinaire quoi. Ok, bah continue à gagner quand t'as rien. Essaye de gagner quand t'as du jeu. Et ça va bien se passer pour toi. Good luck. Merci. Ciao. Alors à la même table que Tristan que vous venez d'entendre. Je vais pas traduire, c'est facile, c'est en français. Vous avez George Danzer, un allemand, on va le laisser jouer son coup tranquillement. C'est un allemand que vous avez peut-être vu parce qu'il était assez connu il y a 2-3 ans. Il est allé très très loin dans le WSOP, dans le Main Event. Et puis il s'est pris un énorme bad beat contre, je sais plus comment il s'appelait celui-là, mais le donkey de l'année. Il s'est pris deux énormes bad beats, il est parti enfin bon bref. Et puis depuis il a pas eu la chance qu'il aurait dû avoir. C'est un des très bons joueurs du circuit. Donc on va aller voir, on va voir comment se passe en tournant. Ok, so George, how are you doing? How are you doing? Very good. Today it happens a lot, I'm just sitting here. Oh, I have to talk English. Yeah, I can pretend I understand, but I won't be able to translate later. So today I'm just sitting in there, nothing big happened. I played maybe four hands until now. Four hands? That's the chip leader, that's not the normal strategy for me. All right. Well, you haven't had your share of luck I feel so far in the EPD. So do you feel like today is good? Yes. In this tournament I have played the two outers, so... Oh, I was... That's usually a good sign. I was dull in, but that's a good sign. If you run good, so... I hear the idiot with the... With the baseball cap he's not playing this tournament, so you might have a chance. Oh, yeah. What was his name again? Dimitri... Dimitri Nobles, yes, that's right. All right, good luck, bro. Philen Gluck. Danzer, who said he played very short, that he started with a lot of games, but he's not the normal thing for him. But he feels pretty good for the moment, so with a little chance, he will have the chance that he deserves on the EPD. That was the EPD of Monte Carlo, in direct, with Winamax. Thank you. Thanks, guys.